Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Xavier qui était présent lors de mon dernier stage sur Bordeaux en décembre dernier. Xavier, il est à plus de deux minutes depuis très longtemps, depuis des années. Il manque de mobilité, il est raide au niveau des épaules, au niveau des chevilles c'est pas beaucoup mieux. Et du coup, ce qu'on a cherché à faire, c'est déjà de lui débloquer quelques sensations, quelque chose de nouveau. Et ça lui a permis de nager une 39 en maillot de bain sur un 100 mètres sec, d'accord ? L'idée maintenant c'est quoi ? Bah ça va être de répéter ces points techniques prioritaires que je vais te livrer dans cette vidéo et de les automatiser sur un peu plus que 100 mètres pour que ça tienne directement ensuite en course et qu'il nage de plus en plus vite et qu'il passe enfin sous ces deux minutes avec deux séances par semaine. Ok, salut Xavier. Alors il y a déjà des bons points en termes de posture, mais on va vraiment chercher à remonter le bassin et les talons vers la surface de l'eau pour être vraiment plus facile pour les points suivants tout simplement, pour être à l'aise en fait, voilà, directement. Donc ce qu'on va faire c'est que comme au stage, on va chercher à se grandir ici, nuque à plat, vraiment vers l'avant, à grandir derrière aussi sur les pointes de pied, ça c'est le premier point, et le deuxième point, toujours dans ce corps projectile, ça va être de chercher à immerger l'avant comme tu l'as senti au stage pour que l'eau écoule vraiment sur ta nuque et qu'est-ce que ça va faire le fait de descendre ici ? Bah derrière ça va remonter encore plus. Donc après qu'on ait construit, boum, tout ça, et que tu sois vraiment facile et que tu sens vraiment que les jambes, bah tu les utilises vraiment juste pour tourner à droite et à gauche parce que ça va te servir aussi à ça, avoir un roulis plus facile, plus prononcé et à contrôler plus le bras, d'ailleurs c'est le point numéro 2, plus contrôler ton bras, de ne pas faire en sorte, tu vois, que là, boum, il tombe, et qu'après la propulsion, là, on a vraiment senti qu'elle commençait, hop, je reviens, je repasse à l'heure normale, boum, elle commençait pas juste avant ça, pour moi elle commençait ici, hop, par ici, là je vais pas tracer ça, et tu finissais, là ta propulsion, je vais essayer de rester à l'heure normale, hop, un tout petit peu avant, tu finissais pour moi, tac, là, ici, ici à partir de là, tu remontais en fait, tu remontais vraiment pour dégager ton bras et ramener de l'eau. Donc en fait t'avais que un tout petit trajet en propulsion, et l'idée du contrôle du bras devant avec le roulis, avec la peau magique, avec l'épaule visage, de vraiment sentir ce que tu fais, tu vois, de pouvoir te poser, c'est pour ça qu'on va t'horizontaliser d'abord, comme ça tu seras super à l'aise pour réussir à contrôler, en fait, les muscles au niveau des épaules quand t'auras le bras devant, et bah après tu pourras directement pousser beaucoup plus facilement, sur plus d'amplitude, tu vois, parce que tu pourras, bon, peut-être pas partir d'ici, mais l'idée c'est que ton amplitude elle augmente grâce à ça. Donc le point du moins, se grandir, ça devrait fixer ta tête, et l'idée ça va être aussi de rentrer les bras, ici à chaque fois au niveau des oreilles, d'accord, de les rentrer progressivement, de détendre aussi un peu les doigts, d'accord, pas besoin de les serrer comme ça, tu vois, tu laisses un peu d'écartement, t'auras encore plus d'appui et tu seras beaucoup plus relâché sur les épaules, ça sera beaucoup plus facile de contrôler du coup ensuite ton bras devant, d'accord, et d'avoir vraiment un roulis où t'es à l'aise, quoi, finalement, et donc d'aller chercher plus loin, d'augmenter l'amplitude. Et le dernier point, le point numéro 3, en fait c'est vraiment en cascade, en fait, finalement, tes points, le point numéro 3, ça va être vraiment de pousser, de pousser en arrière, parce que comme je te l'ai dit, là tu sors, tu vois, là, boum, tu sors le bras, tu finis pas ta poussée, l'idée c'est vraiment de finir sa poussée en direction des pieds, comme l'exercice qu'on a fait où t'étais allongé là sur le bord, on cherchait à pousser et t'as bien senti les remous qui partaient là, bah là c'est exactement la même chose, qu'on va essayer du coup de remettre, bah avec cet exercice là, avec les élastiques, et de remettre ça directement ensuite sur ton crawl, parce que là du coup actuellement, je sens pas, tu vois, cette fin de poussée, là on va le voir plus facilement, boum, je trouve qu'on le voit bien ici, là tu vois, là ta main, ici, et on sent que le bras, le bras il se tend, voilà il est là, et en fait là, là il n'y a plus de propulsion, d'accord, là tu cherches juste à dégager le bras, donc on va vraiment, vu qu'on aura fixé un peu plus devant avec le roulis, t'auras plus de possibilités de contrôler le bras ensuite pour le pousser en arrière, c'est vraiment ça en fait l'idée, c'est on fixe devant, on sent un peu de suite la cuisse derrière, mais vraiment la poussée, de frôler le pouce au niveau de la cuisse, pour vraiment sentir que tu pousses dans la bonne direction, et comme ça, vu qu'on a fait devant, derrière, tout de suite, en niveau propulsion, ça va se trouver modifié finalement, et regarde là, tu vois la main, je vais enlever les flèches, ça va être mieux, je vais en mettre que celle-là, la main aussi, là, elle brille, donc forcément, tu vois, la paume de main, elle est directement ici, forcément, là tu n'as aucune propulsion, enfin tu en as un tout petit peu, mais vu que tu as déjà tendu ton bras, et que le cerveau prend beaucoup d'informations au niveau de la paume de main, là c'est normal en fait actuellement si tu ne sens rien. Et donc en plus de cette poussée en arrière, on va chercher à la faire forcément aussi en accélération, tu vois, pour rendre l'eau de plus en plus dure, et donc on va bosser sur ton expiration. Donc tu expires actuellement, mais on va vraiment chercher à expirer de manière progressive, à expirer plus fortement sur les fins de poussée déjà, pour commencer ça va déjà être bien, uniquement les fins de poussée, on ne va pas se prendre la tête, on ne va pas aller plus loin, et ça va te donner, tu vois, des appuis, parce que là on sent que ça passe, que le temps de propulsion est vraiment très court, et que ça passe au travers sur pas mal, sur pas mal de, j'allais dire, d'amplitude, mais sur pas mal de temps, sur ton mouvement de bras, voilà, je vais y arriver. Sur ce, je te souhaite une bonne progression, Xavier, je t'envoie tout ce qu'il faut pour que tu progresses, et je te dis à très vite. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse, avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte, avec trois exercices en vidéo, dont la paume magique, je te laisse découvrir tout ça, et je te dis à très vite.